La maison des poussins et des truites du haut en bas La chambre, les oreilles, les coussins, le harak ont brûlé Les voisins sont fâchés et les poussins doivent se laver Et pire encore, soudain, tout d'un coup, le contrôleur de catastrophe arrive avec son ventre et sa bouche prison Ses pieds écrasent poussins dentus et ses yeux partout « Vous avez votre permis de catastrophe ? » hurle le contrôleur « Vous n'avez pas infraction, péniction, sanction ? » « Payez l'amende, apportez-moi l'amende, vite, sinon prison dans l'ambito » « Prétez dans l'ambito » L'histoire de Kiki commence sur la banquise Quand le papa de Kiki, qui n'était pas encore exactement le papa de Kiki A fait un clin des coquins à la maman de Kiki Qui n'était pas encore techniquement parlant la maman de Kiki Le coup classique Kradabunchlaka Entre le presque papa de Kiki et la quasi-maman de Kiki, ce fut le coup de fou Et quelques secondes plus tard, Kiki le pingouin cassait sa coquille « Jouez au bois, résonnez, vous êtes eux ! » Kiki est un petit pingouin très coquin et énergique Un peu comme une pile atomique Là, Kiki fait le casse-cou avec une catapulte et des cailloux Aucun risque, il a mis son casque Ce matin, le petit chaperon rouge se rend chez sa mère Quand tout à coup, un grand méchant loulou tombe dessus « Je vais te manger ! » « Et pourquoi ? » « Ben, comment ça pourquoi ? » « Parce que j'ai faim, tiens ! » « Et pourquoi ? » « Euh, ben, parce que je ne me suis rien mis sous la dent depuis des jours et des nuits » « Et pourquoi ? » « Parce que je ne peux plus chasser tranquillement » « Et pourquoi ? » « Parce que je dois me cacher tout le temps dans sa chambre » « Robert sent une chose terrible qui monte, monte, monte jusqu'à ce que... » « Ah ! » « Elle sorte d'un coup ! » « Salut ! » « Il dit la chose, qu'est-ce qu'on fait ? » « Tout ce que tu veux, dit Robert » « Bien, dit la chose, on va commencer par là » « Et hop ! » « Robert se met à voler avec tous les coussins, craque la table de nuit, zouigle la lampe ! » « Lorsque le papa lapin retrouva son petit, il dit... » « Ah ! Mon petit caca boudin ! » Le petit lapin, fort surpris, s'exclama « Mais enfin, cher père, comment osez-vous m'appeler ainsi ? » « Je m'appelle Simon, vous le savez bien ! » De retour à la maison, sa maman lui dit « Mange la soupe, mon petit lapin ! » Il répondit « Oh oui, comme c'est exquis ! » Mais le lendemain matin, lorsque son papa lui dit « Brosse tes dents, mon petit lapin ! » Il répondit « Au secours, sauve-nous Kiki ! » « On est coincés ! » « Il y a des cadenas, on n'a pas la clé ! » « Ils font des expériences ! » « Pour les cosmétiques ! » « C'est des sladiques ! » « Des sladiques ! » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »